Jean-Paul Gaultier n'a pas vraiment fait ses adieux à la haute couture. Il a seulement repensé la création de ses collections. Il les conçoit désormais avec d'autres personnalités. SCH et Kalash ont découvert son nouveau dressing. Une collaboration avec la créatrice de la marque Sake, Chitos Abe. La Fashion Week de Paris vit déjà ses derniers instants. Jean-Paul Gaultier en a retrouvé la ferveur en présentant sa nouvelle collection haute couture. Le rappeur SCH et le chanteur Kalash l'ont découverte. Son défilé spectacle au théâtre du Châtelet en janvier 2020 n'était donc pas un véritable adieu. Jean-Paul Gaultier a seulement repensé ses collections haute couture. Qu'il conçoit désormais avec d'autres créateurs. Pour la saison automne-hiver 2021-2022. Le français s'est associé à la japonaise Chitos Abe, créatrice de la marque Sake. SCH et Kalash ont eu la chance de découvrir le fruit de leur collaboration ce mercredi 7 juillet 2021 à l'atelier Jean-Paul Gaultier. Au 253, rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris. Assis au premier rang, le rappeur marseillais disque de platine avec l'album J'oublie U2 n'a rien loupé de cette collection. Fortement influencé des guerriers samouraïs japonais. SCH a particulièrement du flasheur sur les Vaporwafle Nike X Sake X Jean-Paul Gaultier. Une nouvelle variante de l'association entre Nike et Sake à laquelle JPG a apporté sa touche. A l'issue du défilé, Jean-Paul Gaultier et Chitos Abe ont salué les personnes restées à l'extérieur du balcon de l'atelier Jean-Paul Gaultier. SCH et Kalash, eux, ont profité d'un nouveau bain de foule après celui à leur arrivée. Accompagné de sa petite amie Clara Cata, le chanteur guadoupéen a même pris le temps de poser pour quelques selfies. Cette saison encore, le défilé Gaultier-Paris était un des événements les plus attendus de la Fashion Week parisienne. Avant Jean-Paul Gaultier, les maisons Balenciaga, Chanel et Dior ont rythmé cette courte semaine consacrée aux collections haute couture. Un autre défilé très prisé se poursuit sur le boulevard de la Croisette, où a commencé la 74 édition du Festival de Cannes.